Les débris spatiaux qui orbitent au-dessus de nos têtes deviennent de plus en plus problématiques pour notre exploitation de l'espace. En effet, malgré les divers règlements mis en place, le nombre de débris dans l'espace ne fait qu'augmenter ces dernières années, rendant l'environnement spatial de plus en plus dangereux, comme nous l'avons vu dans notre vidéo « Les débris spatiaux ». Il faut donc nettoyer l'espace afin de pouvoir continuer à l'utiliser à court et moyen terme. Mais pour pouvoir mener cette mission à bien, il nous faut d'abord connaître le nombre et le type d'objets à retirer. En 2006, la NASA fut la première agence spatiale à lancer une étude à ce sujet, et en 2010 paraissaient les premiers résultats. Ceux-ci sont plutôt optimistes, car il faudrait pour stabiliser la croissance des débris, retirer chaque année 5 à 10 gros objets en orbite. Ce seraient alors prioritairement des satellites météorologiques météores, entre 800 et 950 km d'altitude, ainsi que des satellites Cosmos et Iridium, entre 750 et 1050 km d'altitude, et enfin des étages supérieurs de fusées zénithes, entre 750 et 900 km d'altitude. Mais la chasse aux débris présente alors plusieurs contraintes qui la rendent bien difficile. Les débris sont généralement de forme biscornue, et sont donc difficilement repérables dans l'espace. Ils tournent aussi sur eux-mêmes, accélérant ou ralentissant selon les circonstances. Nous ignorons tout de leur état en orbite. Enfin, les débris principalement chassés sont les plus gros d'entre eux, ceux qui en cas de collision libèrerait un grand nombre de petits débris. Mais ils sont aussi les plus dangereux en cas de rentrées atmosphériques incontrôlées. Il faut donc les désorbiter dans des zones sûres, telles que le Pacifique Sud. De multiples concepts divers ont été proposés et étudiés ces dernières années afin de retirer ces débris. Si certains d'entre eux relèvent plus de la science-fiction que de la réalité, deux approches principales furent mises en œuvre. La première est centrée autour d'un système dit « passif » de désorbitation. Quant à la deuxième, elle est centrée autour d'un système dit « actif ». Un système dit « passif » de désorbitation signifie qu'il ne nécessite pas de système de propulsion. En effet, si on utilisait des lasers fonctionnant par pulsation, on pourrait interagir avec les débris pour les ralentir, grâce à de petits dégazages résultant de l'interaction du laser et de la matière. La première des propositions mettant en œuvre un tel système fut le projet américain Orion en 1998. Mené par Claude Phillips, le projet prévoyait un laser disposant d'un faisceau de 10 mètres de diamètre, avec une puissance de 15 kJ. Grâce à un télescope, il aurait été capable de désorbiter des débris de 1 à 10 cm. Sa mission principale aurait été de protéger la Station Spatiale Internationale, mais il ne fut jamais concrétisé, trop ambitieux et trop coûteux pour son époque. Un autre type de système passif serait des kits de désorbitation qui seraient installés sur les satellites. En effet, en augmentant la surface du satellite, on multiplie le frottement dû à l'atmosphère résiduelle par un facteur de 5 à 10, ce qui réduira considérablement la durée de vie en orbite d'un satellite. Cette augmentation artificielle de la surface peut être réalisée grâce à de grandes voiles qui se déploieraient à l'arrière du satellite. D'autres concepts, tels que le GOLD de Global Aerospace, mettent en œuvre des ballons gonflables qui agiraient de la même manière. Mais cette solution ne peut être appliquée que pour les orbites les plus basses et doit être implantée sur le satellite. De plus, en augmentant la surface, on augmente parallèlement d'un facteur de 10 le risque de collision, et donc de débris spatial. Une autre idée serait l'utilisation de câbles électrodynamiques sous les satellites qui utiliseraient la force de la place. En effet, quand un fil est parcouru par un courant électrique dans un champ magnétique, il est soumis à une force électromagnétique. Si cette force est correctement orientée, on peut ralentir le mouvement du câble et donc du débris, entraînant l'accélération de sa rentrée atmosphérique. Plusieurs expériences de ce type furent menées par la JAXA, qui est de loin la plus avancée sur ce concept. Les systèmes passifs ont de nombreux avantages, mais ils sont difficilement applicables aux plus gros débris spatiaux en orbite basse, qui doivent être retirés en priorité. On développe donc des systèmes actifs plus adaptés à cette tâche. Ces systèmes sont ceux qui disposent d'un moyen de propulsion, et utilisent un satellite chasseur qui s'approche directement des gros débris pour les désorbiter. Cette approche est difficile, car le satellite doit utiliser plusieurs systèmes différents pour être au plus près du débris. Par exemple, il doit d'abord naviguer jusqu'à la cible par GPS, puis s'approcher à partir d'une dizaine de kilomètres grâce à un faisceau laser, pour finir les derniers mètres grâce à des caméras. De multiples technologies sont aujourd'hui disponibles pour effectuer un rendez-vous spatial avec un objet non coopératif en rotation, mais les techniques divergent quant à la capture des débris spatiaux. Il existe des techniques sans contact, qui consistent majoritairement à faire dériver un satellite pour le désorbiter. Pour cela, l'Ajaxa proposait en 2010 des moteurs ioniques, qui en soufflant des jets ioniques sur la surface du débris, le poussent ou le freinent. C'est particulièrement efficace en orbite géostationnaire, où le but n'est pas de faire perdre de l'altitude au débris, mais d'élever son orbite de 300 kilomètres. Grâce à cette technique, on estime qu'en 170 jours, on pourrait réorbiter 6 gros satellites géostationnaires. Une autre technique serait d'utiliser des faisceaux d'électrons, comme le propose Hans-Peter Schaub de l'Université du Colorado. En chargeant un débris d'électrons négatifs alors que le chasseur se charge d'électrons positifs, les deux objets s'attiraient mutuellement, grâce à l'interaction électrostatique. Le chasseur n'a donc plus qu'à tirer le débris situé à une quinzaine de mètres derrière lui. Cependant, pour des raisons physiques, cette technique ne fonctionne pas en orbite basse, mais devrait très bien fonctionner en orbite géostationnaire. Enfin, Claude Phillips, le chef du projet Orion, a développé le concept de l'androïde un chasseur muni d'un laser qui désorbitrait les débris de la même manière que le projet Orion, par dégazage plasma. Il pourrait alors désorbiter de petits objets en orbite basse, modifier la trajectoire de gros débris pour éviter des collisions, ou réorbiter les satellites en orbite géostationnaire. Mais aucune de ces techniques ne permettent de désorbiter de gros débris en orbite basse. Il faut donc utiliser des techniques avec contact. Ces techniques peuvent être soit rigides, soit souples. Le but est de s'accrocher au débris pour ensuite désorbiter l'ensemble. Pour les contacts rigides, on opte généralement pour un bras robotique télémanipulateur qui attrape le débris. Mais cela n'est possible que si le débris ne tourne pas trop vite, 2 à 3 degrés par seconde maximum. Au-delà de cette valeur, il faudrait soit ralentir le débris, soit que le chasseur tourne autour du débris. D'autres propositions sont aussi à l'étude, notamment par l'ESA, comme des tentacules rigides ou gluants qui enserreraient le débris. Les techniques à contact souple sont-elles bien plus diversifiées. Certains projets se concentrent sur des harpons ou des grappins qui s'accrocheraient directement au débris. D'autres proposent des filets qui attraperaient le débris comme on attrape un poisson. A l'inverse des techniques à contact rigide, les contacts souples n'ont pas besoin de contrôler les mouvements du débris et on n'a besoin que de s'approcher d'une dizaine de mètres du débris pour effectuer la capture. Mais cette dernière est risquée car pouvant entraîner la déstabilisation du chasseur, voire la perte de contrôle de celui-ci. Comme vous l'avez sans doute compris, les solutions pour nettoyer l'espace ne manquent pas. Elles sont très diverses et de multiples programmes de recherche sont menés par des agences spatiales et autres start-up. Certaines des technologies nécessaires à la mise en place des éboueurs spatiaux sont testées depuis plusieurs années, comme le rendez-vous orbital avec des objets non coopératifs. Le micro-satellite XSS-10 de l'US Air Force, lancé en 2003, a effectué avec succès une série de manœuvres pré-programmées autour du second étage d'une Delta II. Certaines technologies doivent encore être testées, validées et améliorées, comme la capture de débris. Mais peu de projets de démonstrateurs technologiques ont abouti à un essai en orbite du fait de leur coût de financement. Ainsi, le satellite DEUS, Deutsche Orbital Servicing Mission, devant attraper un débris avec un bras robotique et lancé en 2018, fut annulé dans la dernière phase du projet. Pour financer ces programmes dont nous ne pouvons pas nous passer à moins de condamner notre utilisation à l'espace, diverses solutions ont été proposées. L'une d'elles est de globaliser le nettoyage spatial pour que tout le monde puisse le financer et avoir un rôle à y jouer. Surnommée ONU-SAT, elle est activement déployée par le comité spatial de l'ONU. Une autre solution serait la mise en place d'une amende contre les opérateurs qui ne respecteraient pas les règles d'utilisation de l'espace. Cette amende servirait à financer une caisse commune dédiée au nettoyage spatial, mais qui jouerait le rôle de la police et récolterait les sanctions. Il faudrait alors créer un organisme reconnu par tous les acteurs du spatial et qui soit assez puissant pour imposer des sanctions. Enfin, la solution la plus prometteuse serait la recherche de synergies entre le nettoyage spatial et les activités commerciales telles que la maintenance ou le ravitaillement de satellites en orbite, car ces activités utilisent la même technologie. Il suffirait donc d'assembler les divers éléments en fonction de l'objectif du satellite. C'est cette approche qui fait suivi par l'initiative Clean Space de l'ESA, dirigée par Lucia Innocenti. Elle regroupe la quasi-totalité des acteurs européens et vise le développement de technologies capables d'être utilisées pour le nettoyage et la maintenance spatiale. De plus, l'objectif final était de développer un satellite de démonstration qui désorbitrait un débris de l'ESA. C'est chose faite avec la mission Cleaner Space 1 de la start-up suisse Cleaner Space. Prévue pour 2025, la mission devrait désorbiter un adaptateur de la fusée Vega. Une mission basée sur le même concept de synergie et le démonstrateur Removal Debris est financé par la commission européenne et dirigée par le Survey Space Center. Lancé en 2018 depuis la Station Spatiale Internationale, il a réussi la capture d'un mini-satellite avec un filet de 5 mètres en septembre 2018. Mi-février 2019, il teste avec succès son harpon, perforant un panneau positionné par le satellite à 1,5 mètres de distance. La dernière expérience qui devait amener le satellite à se désorbiter à l'aide d'une voile fut malheureusement un échec. Il semblerait que celle-ci n'ait pas réussi à se gonfler. Removal Debris a aussi servi au test de plusieurs systèmes de rendez-vous développés par Airbus. Enfin, des acteurs du New Space se sont spécialisés dans le nettoyage de l'espace, tels que les startups Deorbit et Aeroscale. Fondé en 2011, Deorbit est une startup italienne spécialisée dans les accessoires de satellites tels que les capteurs, les ordinateurs de bord ou les plateformes de déploiement de CubeSat. Mais l'un de leurs produits phares est le D3, De Orbital Decommissioning Device, un système de propulsion indépendant chargé de désorbiter le satellite en fin de mission, et ce, sur n'importe quelle orbite. Testé avec succès en 2017 sur la mission d'Essat, ce système est aujourd'hui pleinement opérationnel, et peut être installé sur la majorité des satellites existants. Aeroscale, quant à elle, est une startup japonaise fondée en 2013. Entièrement dédiée à la traque des débris spatiaux, elle développe des satellites chasseurs capables de nettoyer les orbites. Lancé en 2020, les satellites ELSA-D End of Life Services by Aeroscale Demonstration fera une démonstration des diverses technologies utilisées par Aeroscale pour désorbiter des débris. Composé de deux vaisseaux, un serviceur et un client, son but est d'utiliser le serviceur afin de rechercher le client dans l'espace et d'effectuer des manœuvres autour de celui-ci, puis enfin de le capturer. La même année, Aeroscale annonce sa sélection par la JAXA dans le cadre de la phase 1 du JAXA Commercial Removal of Debris Demonstration Project. Lancé en 2022, l'ADRAS-TIREJ ou Active Debris Removal by Aestroscale JAXA devra s'approcher de l'étage supérieur de la fusée japonaise et prélever des données sur ce débris et son environnement. Aeroscale sera responsable de la conception du lancement et des opérations du satellite. Le début du nettoyage de l'espace semble de plus en plus proche, avec la mise en place de plusieurs missions de démonstration de chasseurs de débris, mais la route est encore longue avant de voir un véritable chasseur désorbiter les 5 à 10 gros débris par an nécessaires pour stabiliser leur apparition. Car ceux-ci sont encore très chers, entre 10 et 30 millions d'euros pour une désorbitation, et sont prévus pour une seule utilisation dans la majorité des cas. Pour rendre le système économique viable, il faut réduire ou mutualiser les coûts avec des chasseurs qui désorbiteraient 3 à 4 débris dans la même mission. Une autre possibilité est la création de barges allant de débris en débris et qui fixeraient des kits de désorbitation, voire pourquoi pas un satellite polyvalent disposant de kits de maintenance, de désorbitation et ou de ravitaillement. Seul l'avenir nous le dira. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, pensez à la liker, commenter et partager. Et sur ce, n'oubliez pas, nous visons toujours la Lune car si on la loupe on finira dans les étoiles. Sous-titrage ST' 501